salut manu et bien merci d'être là pour la première des vidéos avec broham j'ai demandé à quelques amis presque j'allais dire des experts de venir soit partager passion soit donner des conseils et toi on sait tous sur le forum france street bob que tu es un excellent pilote et donc mais c'est vrai et comme moi je suis de la catégorie encore des poireaux on a eu une discussion la dernière fois sur le fait que j'apprendais un petit peu même on va dire beaucoup quand il commençait à dracher et que je conduisais ma harley et tu m'as dit bien sûr soit c'est des problèmes de pneus soit c'est un problème de pilotage alors tu peux nous en dire un peu plus ouais bien sûr en fait c'est ce qu'on dit toujours la pluie c'est dans la tête c'est un discours qu'on entend toujours la pluie c'est dans la tête alors oui c'est dans la tête il faut savoir que les fabricants de pneus travaillent beaucoup plus leurs pneus pour la pluie que pour le sec parce que c'est là où c'est complexe sur un deux roues en fait on est quand même en équilibre sur deux roues et sur une bande de pneus qui même s'ils se déforment n'est pas bien large comparé à une quatre roues d'une voiture donc c'est très très travaillé de mon expérience alors même si je travaille je pense aucun secret j'ai plus de dix ans de motocycliste dans la gendarmerie nationale il faut comprendre que on adopte une conduite beaucoup plus coulée sous la pluie on peut on peut pas ouvrir en grand à un moment c'est tour en grand forcément ça reste quand même sous la pluie par contre il faut trouver le pneumatique qui correspond à ta moto c'est presque ça le plus compliqué les gens voilà les gens vont vont avoir tendance à se baser sur des avis qui sont sur internet qui sont déjà très bien c'est à dire que les gens font des efforts à donner des avis aussi quand même savoir que sur internet les gens qui donnent des avis sont pas forcément tous des excellents pilotes pour autant ils donnent quand même des avis ce qui est déjà très bien et moi je vais te dire j'ai et je crois que j'ai essayé à peu près toutes les marques de mémoire avant pirelli michelin dunlop bridgestone et metzelleros voilà de tout ce que j'ai essayé voilà donc metzeller qui a fait un gros effort sur son dernier pneu sur sur la pluie soit disant il est meilleur que les autres après ça c'est de la conscience motarde c'est à dire quand tu essayes plusieurs pneus tu as des préférences pour certains pneus c'est à dire une façon dont ta moto va réagir ou quoi que ce soit moi je reste persuadé c'est mon avis que les meilleurs sous la pluie pour des motos qui sont quand même un peu lourdes il n'y en a pas dix mille les très lourdes électra glide c'est à dire moi je considère très lourde au dessus de 400 kg au dessus de 400 kg donc ça fait vraiment les grosses quoi une rotine tassée ou une électra énorme quoi michelin commander c'est imparable imbattable c'est vraiment les milliers tu mets un michelin commander alors même sous la pluie je te parle de sec pluie tu mets un michelin commander sur un street bob qui est un poids je crois c'est du pas de bêtises aux alentours 350 kg tout compris tu vas réussir à en faire quelque chose tu vas le déformer le pneu mais pas suffisamment donc il sera beaucoup moins efficace que sur un commandeur que que sur une électra pardon ou une bécane type 1300 fjr parce que c'est un peu plus sportif alors après ça dépend un peu de la géométrie de la moto évidemment mais et donc pour la pluie sur des bécanes on va dire standard parce que tout le monde roule pas non plus avec des bécanes de 400 kg moi ce que j'ai toujours trouvé les meilleurs c'était les bridge eston bridge eston ils ils n'en parlent jamais de leurs efforts qui font sous la pluie je me souviens d'un retour du d'une sortie street bob sur avignon dont tu faisais partie je pense si je dis pas de bêtises où je rentre moi je rentre jusque dans loire et cher et je fais le col de l'ardèche et je pars en bas il fait 26 degrés et à l'étage j'avais de la neige et j'étais donc avec mon street bob première fois où je roulais sous la pluie avec les bridge eston je connaissais pas et ben écoute tu sens sans sans même me dire je vais aller pousser les limites ou quoi que ce soit quasiment aucune différence quasiment aucune parce que ça reste une arlée avec le sec pareil j'ouvrais fort ça glissait un peu quand je rentrais trop fort j'ai l'avant qui pouvait glisser un peu mais vraiment c'est il faut avoir beaucoup d'expérience janu dit rentrer trop fort sachez que c'est rentrer très fort non 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 ça reste une arlée faut pas non plus rentrer fort pour une arlée voilà on va dire ça donc ils ont vraiment jamais bougé après ce qu'il faut comprendre c'est que sous la pluie en dehors du pneumatique toi en tant que pilote il faut que tu as dix fois plus d'analyse dans tes yeux tu as beaucoup plus de choses à analyser au sol c'est à dire que tu vas te concentrer en moto sur le sec tu vas te concentrer sur un environnement qui va qui va avoir un angle de vision d'à peu près quand tu roules plus t'accélère plus l'angle se réduit mais quand tu roules à des vitesses correctes on va dire 100 degrés pour donner un ordre tu te concentres voilà sur un carrefour un animal qui peut sortir une route des graviers peut-être de temps en temps quand tu es en sous bois des feuilles voilà quand tu es sous la pluie c'est terrible parce qu'on a cette appréhension ce que je comprends tout à fait que j'ai aussi hein il faut pas j'ai j'ai aussi cette appréhension et cette appréhension là elle est du fait que ben on pense qu'on va glisser et on veut pas parce qu'on veut pas abîmer son moto ni s'abîmer ce qui est normal et et en plus ça demande beaucoup plus de concentration sur ce que tu vas voir sur la route parce que en plus de ton environnement il va falloir que tu fasses attention à des tâches de gasoil qui sortent et qui là tu vas les voir donc tu vois un truc qui brille tu dis putain c'est quoi alors que sur le sec tu l'aurais même pas vu peut-être d'accord tu vas faire attention au raccord de goudron parce que ça tu sais que ça glisse les les bandes blanches des passages piétons tu sais que ça glisse tout ça c'est des choses qu'on entend en tant que motard et que qu'on a dans la tête en fait et inconsciemment ben ça ça nous ça nous freine un peu alors moi j'ai cette chance d'avoir été motocycliste de la gendarmerie donc j'ai pu si tu veux moi la moto est tombée j'en avais rien à branler c'était pas la mienne tu vois ça ça franchement ça fait la différence parce que quand tu fais la formation on te dit hé gars elle tombe on s'en fout on a c'est pas qu'on en a d'autres vous faites pas mal je veux dire elle tombe tu t'en fous donc sous la pluie t'essayes des choses que t'essayes pas avec ta moto et ça ça malheureusement ça malheureusement quand c'est ta bécane tu le fais pas parce que voilà donc moi j'ai une conscience de ce que je peux faire sous la pluie avec une moto qui n'a peut-être pas quelqu'un d'autre après toi Vincent quand tu parlais de zip que tu prends à l'accélération ou quoi que ce soit moi je reste persuadé que ça vient de ton pneu ça vient de ton pneu je pense pas que ça vient de ton pilotage je pense pas que tu sois un poireau comme tu le dis c'est ton humilité qui te fait dire ça mais tu ne peux pas tu peux tu sais toi même que tu peux pas conduire sous la pluie comme sur le sec alors que tu oeuvres de prudence forcément en logique et malgré ça tu glisses ouais ouais tu vois je me souviens très bien qu'on était rentré sous la flotte là avec toute une équipe là de paris là on prend un rond point alors tous on quand même ils flottaient vraiment tous on prend le rond point tu vois doucement on repart allez deuxième troisième on repart bien et là tu accélères quand même putain troisième à 80 la moto tu vois mais vraiment quoi elle est partie vraiment ça une moto bien réglée avec un bon pneu c'est pas possible alors arlée il y a beaucoup de couple on a on a du couple mais à 80 une arlée à moins que tu es un foudre de guerre tu vois ça moufte pas non non c'est une dina tu sais bien c'est la dina la 103 quoi ça n'aurait pas dû le faire ça c'est pas une bécane de rolex non mais voilà non mais ça aurait pas dû le faire en fait donc je pense que ça vient principalement de ton pneu tu m'aurais dit à la sortie du rond point tout de suite quand j'ai accéléré parce que oui j'ai pris un site ça j'aurais compris tu vois tu as peut-être un peu forcé voilà c'est ça ça j'aurais compris tu vois mais là et après c'est vrai que quand tu as eu ça deux trois fois après tu as une vraie appréhension quoi tu dis qu'est ce qu'elle peut me faire quoi c'est ah ben c'est une évidence c'est c'est une évidence et je jette la pierre à personne moi le premier si demain je pars avec ma bécane et je me prends un gros zip dans un virage que je connais par coeur que j'ai passé dix fois mais une fois je prends un zip eh ben tu peux y aller les 50 autres fois je vais passer beaucoup moins vite beaucoup plus vigilant bah oui parce que bah dans ta tête dans ta tête tu as déjà serré les fesses parce que tu as failli de vautrer ta bécane elle vaut de l'argent toi tu as pas envie de t'abîmer bah tu dis putain j'ai eu chaud donc tu fais gaffe en fait et c'est normal et c'est la conscience mais sous l'appli il faut oeuvrer de prudence quand même c'est mais si tu as des bons pneus ils vont savoir te rassurer ça c'est intéressant c'est ces pneus techniques de moto et tu vois la moto là je suis en train de tester la bmw la 1250 gs est un mode rain dessus aussi et en fait tu sais ce que ouais vas-y 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 bah tu sais ce que c'est le mode rain en fait non mais deux secondes tu vois j'ai été avec la dina à l'allée j'ai pris la drache à l'allée avec la dina voilà tu fais gaffe tu machin etc je prends la bm au début je la connaissais pas tu vois je fais gaffe assez rapidement tu t'aperçois putain mais elle est super safe dix fois plus safe quoi et là j'ai dû faire les essais tu as vu le temps en ce moment j'ai pris la flotte à la moitié du temps sous les essais tu vois je pense que j'aurais une harley franchement il ya des essais je les aurais pas fait toi parce qu'il y avait des routes où il y avait de la merde à tout etc c'est super safe alors je non je sais ça doit ça diminue quoi le les gaz c'est ça le couple ça quand ils te disent quand ils te disent qu'ils mettent une carte au rain sport ou quoi que ce soit ouais c'est juste c'est juste une carte au différente dire que là tu tu vas avoir une carte au qui va être tablée sur une accélération plus souple c'est pas forcément une perte de puissance mais tu auras un peu moins de coupe en fait du coup ça te permet voilà quand toi tu vas tu vas avoir l'impression que tu accélères doucement avec ta poignée tu vois comme tu sais le faire sauf que ben là ça va être amenuisé en plus par ce mode rain qui va te qui va te permettre d'être te sentir plus à l'aise et puis après attention il faut quand même aussi prendre en compte une géométrie complètement différente sur une 250 gs une moto qui est aboutie qui est la reine mère dans son créneau depuis des années est sûrement montée avec des pneus récents parce que c'est bon tu peux avoir des bons pneus si ça fait deux ans que tu les as ou trois ans tu vois c'est d'accord aussi ah ouais il y a ça aussi va d'accord bien sûr donc là tu vois tu as des bons pneus une bonne bécane un truc une carte au règne qui te qui même même si peut-être elle change pas grand chose mais toi elle te met en confiance parce que tu as mis la carte au qui fait pour toi tu as mis le mode qui est fait pour toi tu bah c'est bon la moto elle va me sauver eh ben c'est con mais c'est très psycho bien sûr c'est psychologique et donc on en revient au tout début de ce que je disais la pluie c'est dans la tête mais beaucoup mais je le dis à tout le monde et je continuerai de le dire ne prenez pas de risques sous la pluie quelqu'un qui n'est pas à l'aise sous la pluie il conduit à son rythme on s'en fout il faut pas prendre de risques ce qui est plus dangereux c'est d'avoir une moto qui a des réactions bizarres comme tu me le dis ça c'est pas normal voilà ça c'est pas normal voilà t'arrives sur un rond-point dis nous tiens la technique normale pour arriver sur un rond-point pour rider safe tu es sous la flotte t'arrives sur un rond-point tu vois assez large etc déjà en safe si tu veux être tranquille on va dire on va dire on est dans des conditions de merde il flotte il fait froid à la limite tu as donc t'as déjà pris 2-3 zips t'es un peu en angoisse tes pneus sont pas au top donc là le rond-point c'est tu le détestes alors déjà il faut regarder super loin et t'essayes de pas freiner et puis nous on a du bol on a du gros coup t'es là 4 3 2 pas 1 surtout pas déjà 2 c'est limite avec l'airlet tu peux très bien les passer en 3 en fait le passer en 3 ça sera ta carte au rain tu vois si tu le passes en 2 tu as ton carton normal d'accord bien sûr parce que tu attends de là là tu as les réactives si tu passes en 3 voire même en 4 et bien quand tu vas accélérer il va rien se passer mais d'accord pour toi c'est plus tranquille ok ok un rond-point en tant que motard hormis des ronds-points très gros spécifiques des grandes villes un rond-point se passe toujours à l'intérieur c'est une c'est une explication c'est à dire que même si tu vas en face ok hormis si tu vas à la première à droite si tu vas en face tu le prends quand même à l'intérieur alors attention à le regarder partout parce que les camions les voitures qui remplissent leurs réservoirs de trop quand ils prennent un rond-point qui tourne vers la gauche et bien ça tombe à droite donc un rond-point toujours à l'intérieur tu rétrograde tranquillement moi sous la pluie même sur le sec en général je les passe en 3 les ronds-points mais là tu passes en 3 voire ou 4 à l'intérieur tranquillement sur le plop 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 parler là plop 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 tu regardes loin tu regardes ta sortie tu fais gaffe qu'il n'y ait pas un glandu qui fasse du drift à ta droite là mais je pense que ça tu as l'habitude et puis tu accélères tranquillement pof et tu passes les rapports très tôt et oui plus tu passes les rapports tôt et moins ta puissance si ta bécane elle est au maximum de sa puissance je te dis une connerie le couple maximum est à 4000 tours minutes on imagine si tu passes tous tes rapports en 4000 ça fait bizarre elle tira la machine tu vois donc vraiment une conduite coulée une conduite très coulée l'exagérer en fait exagérer la conduite coulée avec un regard qui va se porter très loin très très loin dans le rond-point et plus tu vas t'approcher du rond-point plus ton regard va se rétrécir pour regarder au plus près et au début tu regardes loin et dès que tu as passé le point on va dire du milieu du rond-point c'est à dire si tu vas en face vraiment le milieu du rond-point et ben tu refais pareil un regard qui va se porter au loin et qui va regarder du plus près jusqu'au plus loin et tu ouvres tranquillement et tu passes tes rapports on a on a cette chance en plus avec l'expérience nous on n'a plus de secret dans l'embrayage les rapports les machins si jamais tu sautes un rapport tu vas pas paniquer tu sais que tu reprends l'embrayage et puis voilà donc quand à cette expérience là après tu peux te concentrer sur plein d'autres choses en fait et moi c'est comme ça que je le passerai après voilà il y a d'autres possibilités tu peux rentrer fort en frais fort tout ce que tu veux non mais tu vois mais je c'est vrai que souvent j'étais enfin souvent presque toutes les fois surtout sans mouillé je suis en deux c'est vrai ouais mais c'est à essayer peut-être en trois ouais ouais mais franchement essaye de toute manière au pire qu'est ce qu'elle va faire ta moto si tu le passes en trois si vraiment tu le passes doucement elle va au côté elle va faire tout et alors tu mets l'embrayage et alors ouais bon l'embrayage base à deux et voilà donc prends le en trois tranquillement d'accord à l'intérieur tu évites tout souci de gasoil huile ou quoi que ce soit il n'y a rien qui va se poser au ras du trottoir du rond-point ça c'est à gauche c'est un truc aussi pareil j'y avais pas pensé voilà un regard loin loin très loin au début comme ça en fait le cerveau c'est une sacrée machine je pense que tu le sais quand on extrapole en disant que le regard est ultra important tout le monde connaît très bien ce dessin de joe bartim où le mec il finit la tête entre les deux nibards j'adore de 36 15 hula où il dit bah oui le regard c'est important mais en fait c'est exactement ça c'est à dire que toi si tu arrives sur ton rond-point et que tu es en stress et que tu regardes deux mètres devant ta roue je peux t'assurer que tu vas faire un freinage de merde un rétrogranage de merde mais c'est sûr et certain si tu regardes loin et plus tu t'approches du rond-point alors je sais pas si je suis assez clair plus tu t'approches du rond-point plus tu réduis ton regard vers toi et après et tu as passé le milieu et tu le rallonges tu vas voir que ça va passer tout seul c'était quoi joe bart déjà le premier qui freine c'était quoi déjà c'est pour les pédés voilà on n'a plus le droit de dire ça on n'a plus le droit de dire ça mais joe bart c'est trop excellent alors tous ces conseils là que tu nous files en vidéo je crois que tu as un projet de les donner encore de façon beaucoup plus efficace et voire individuelle tu peux nous en parler ça en fait je vois bien sûr avec avec plaisir je trahis pas un secret mais je l'annonce pas non plus officiellement il y a déjà qui sont des gens qui sont déjà au courant donc comme je l'ai dit au début moi j'ai passé plus dix ans en tant que motocycliste de la gendarmerie nationale et et quand j'ai fait ma formation de motard donc à fontainebleau le stage f137 qui est vraiment pour moi le meilleur stage fait 20 ans de gendarmerie mais vraiment le meilleur stage fait mais tout confondu civils et militaires confondus en travaillant peut-être un peu plus que les autres j'ai eu cette chance de finir ma jour de promotion de mon stage et donc donc ça t'ouvre entre eux quelques portes sur quelques conseils spécifiques donc moi je voulais partir de paris donc on m'avait proposé de rester en tant qu'instructeur au au centre national de formation de la sécurité routière de la gendarmerie nationale donc j'ai refusé et malgré ça je j'arrive dans une brigade motorisée donc dans le loire et cher et bon ben ton ego quand même il il a il a il s'est bien développé tu vois on t'a dit pendant toute une soirée tu as des contacts avec le préfet etc il te demande des conseils tu vois plein de tu vois du beau monde c'est un peu chiant parce que tu peux pas boire des bières avec tes potes mais tu vois c'est quand même intéressant et et donc j'arrive là bas avec mes convictions et lui bon je suis pas trop une brelle et ben je rentre dans cette bmo et je vais faire un hommage à deux deux potes à moi qui sont toujours des amis c'est pascal et ludo donc une bmo où on est sept ou huit et donc il y a ces deux mecs et je pars je pars une fois avec mon pote ludo qui est un mec génial je pars et là je me dis ok t'es une grosse brelle voilà et et là et là bon là là bim lego il reprend une claque et donc on rentre alors il a un style de conduite que je connais bien que j'aime pas il est très agressif on va dire c'est c'est vieux c'est c'est pas beau à voir mais il est super efficace voilà c'est comme ça et puis il ya mon pote pascal que que j'adore à ces deux mecs que je considère dans l'ensemble des motards que j'ai vu dans les cinq moyens meilleurs motards que je connaissais donc c'est vraiment j'ai vraiment beaucoup d'estime pour eux donc j'ai mon j'ai sachant que mon pote ludo il est deuxième et mon pote pascal je le casse deuxième troisième je lui mets troisième pour le faire chier pour qu'il s'engueule avec mon pote c'est juste ça et donc je pars avec mon pote pascal donc motard émérite toujours motard gendarmerie 40 et quelques 40 ans plus de plus de plus de 23 ans ou 22 ans de motard gendarmerie pilote de circuit sidecar trike le mec qui essaye tout tu vois vraiment et puis un mec un passionné de moto et qui roule en ducati 1000s sport un petit bijou sa bécane et donc je pars avec lui en 1300 fjr enfin non lui il avait non on était en 1150 rt bmw 1150 rt et on part et puis on va on va à blois on va faire des grandes lignes droites et des grands virages bon dans les virages à 160 rien d'extraordinaire bon et puis je vois une conduite t'as le mec il conduit quand même quoi donc moi derrière en fait je suis au taquet et lui il est cool donc c'est là où je me dis putain il n'y a rien de problème et donc bon bref pour raccourcir un peu tout ça pour en revenir au début de la question sur mon projet on fait le même aller retour en fjr et en fjr c'est quand même beaucoup plus efficace c'est 200 dans les virages les repose pieds posés par terre alors en culot de botte chemisette à l'époque c'était comme ça elle a quand même sorti d'un virage une voiturette alors freinage de trappeur sur l'angle enfin c'était pas très intelligent malgré ça tout ça c'est formateur et donc je pars de là bas après huit années voilà à l'aise et je me dis bon c'est bon là voilà je suis arrivé jeter une brêle là je suis pas trop mauvais j'arrive donc à peau chez moi dans le sud ouest et donc bmo on va dire de montagne où il ya beaucoup de montagne et là je rencontre mon pote stéphane stéphane un mec génial qui fait partie café partie de l'équipe de france de bmx en race vraiment un mec gendarme enfin vraiment un mec hors norme quoi et là je me dis oh putain je suis en main une brêle donc ça c'est encore terrible quoi et donc voilà un mec avec une aisance incroyable voilà là on avait des mt 09 donc c'est une arme de guerre une mt 09 faut dire ce qui est j'aime pas la moto j'aime pas j'aime pas ce que c'est mais c'est ultra efficace quoi donc bah l'école pyrénéen et tout ça puis mon pote dans le cardo qui me dit putain manu j'ai un problème avec ma moto parce que j'étais devant je me dis peut-être qu'est-ce qui t'arrives bah je sais pas à la sortie du virage elle déleste mais comment ça déleste ben il ya l'avant qui déleste vers le haut voilà bon moi ça m'a beaucoup fait rire en fait à chaque sortie du virage dans mon retour tu étais en winning enfin voilà que c'était vraiment donc par le biais de tous ces gens là que j'ai croisé des gens extraordinaires j'ai acquis de l'expérience je décidais cette année de quitter la gendarmerie pour des raisons qui me sont propres et il y avait quelque chose qui me dérangeait c'était un peu de perdre ces qualités là c'est à dire le cette notion en fait d'anglais ça paraît quand je le dis comme ça ça paraît idiot mais mais tu as une notion de d'angle que tu peux mettre avec un pneu qui est peut-être pas la même que tout le monde parce que ben toi comme je le disais tout à l'heure c'est pas ta moto donc ben t'essayes quoi voilà non mais même vous conduisez de toutes toutes conditions sur toutes les routes parfois avec nécessité vraiment de bourrer parce qu'il ya des vies qui sont en jeu quoi donc ça n'a rien à voir c'est un autre monde quand elle s'amue quand elle s'amue et qu'il faut traverser une sous préfecture ou une préfecture je peux te dire que en fait les gens je comprends nous on est obligé de penser à putain attends dans 600 mètres il y a un carrefour où il y a du monde tu es obligé de partir comme une balle au milieu des voitures pour défaire le bouchon pour que le c'est mieux voilà oui effectivement il ya plein de plein de choses et donc voilà j'avais j'avais un peu peur de perdre ça et puis donc ma femme me dit mais t'inquiète pas t'as toujours ta harley ouais je dis ouais 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 alors j'adore harley c'est j'ai toujours c'est ça a toujours été ma première moto ça a été une harley j'ai toujours eu que ça à part une ktm donc et une bulle mais et donc je dis ouais mais bon c'est pas pareil je vais clairement perdre des notions de freinage puissant bah une notion d'angle voilà c'est je pense que je vais perdre quelque chose et elle me dit bah c'est 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 dommage parce que voilà t'as quand même t'as quand même t'as quand même t'as quand même des compétences à savoir faire des expériences tout ça voilà j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé des conseils en en privé par mail par messenger ou quoi que ce soit à qui j'ai apporté mes conseils avec plaisir et j'ai toujours eu des bons tours on m'a dit putain merci manu jamais pensé à faire comme ça ça c'est génial souvent des met souvent des gens d'ailleurs qui avaient des grosses bécanes des électras c'est souvent les gens avec des électrons des gens d'un certain âge qui s'achètent une grosse bécanes pour être confort ce que je comprends tout à fait et moi tu vois j'ai même pas 40 ans j'ai déjà eu une électra et c'est vrai que c'est confort et voilà et en fait ils sont ils sont un peu inquiets par le poids l'énergie que ça peut avoir et tout ça et donc bah ils sont pas à l'aise quoi ça part d'un avec un virage à droite il y a les pieds qui font ploc 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 sur les côtés enfin voilà tu vois donc mais mais je critique pas c'est normal donc des petites en fait à apporter et donc ça leur a plu et donc ma femme me dit mais pourquoi tu ferais pas parce que j'ai trouvé un autre travail pourquoi tu ferais pas une micro entreprise de de perfectionnement aisance sécurité sur la route je dis mais ouais c'est pas con ça et je dis mais je peux pas elle me dit bah tu fais ça avec tarlé mais je dis mais non c'est impossible moi demain j'ai un mec qui vient avec une 1250 gs chez moi ici j'ai des virages partout fait un moment si je veux pouvoir le critiquer dans le bon sens il faut que je puisse le suivre sans forcément rouler parce que ça sera pas l'idée de donc bah voilà on y réfléchit un peu je check un peu j'ai un peu de thunes de côté qu'est ce que je me prendrais au début je voulais me prendre un petit 600 parce que tu vois c'est maniaque c'est costaud et tout ouais puis je me dis fais chier un 600 enfin je vais me faire chier c'est sûr donc et puis tu vois je me suis trouvé un 1200 bandit donc une moto qui se rapproche un peu d'arlais avec un gros couple en fait c'est pas très puissant je crois que ça fait 96 ou 97 chevaux avec un couple qui est quasiment de 10 kg à 6 000 tours je crois ou 5 500 tours 6 000 tours donc c'est énorme en fait pour une japonaise donc j'ai pris ça là je suis en train de la retaper tu vois parce que bon moi je suis un peu psychopathe psychorigide donc elle est démontée là je suis en train de nettoyer les carburants par un la rampe est démontée tout est démonté et puis ça évolue tu vois je suis je quitte la gendarmerie physiquement enfin réellement le 14 juin donc bah là j'ai fait ma demande de dépôt de micro entreprise l'entreprise ça s'appellera spam moto spam comme un spam parce que c'est le moniteur qui te fait chier jusqu'à ce que tu réussisses et mais ça c'est quelque chose que je dis que je dirais plus que j'écrirais et spam pour pour sécurité performance aisance maîtrise moto voilà quelque chose quelque chose qui sera plus basée clairement j'ai déjà préparé un peu tous les papelards l'assurance et tout ça pas basé sur la vitesse je veux pas qu'il y ait un mec qui arrive moi tout le monde peut venir je m'en fous mais le premier mec il dans le parce que je suis pas mal entouré de virages autour de moi le mec qui vient et qui veut m'impressionner dans un virage je lui dis une fois mais non on n'est pas là pour ça je suis pas là pour que le mec me montre qu'il est fort je m'en fous moi c'est le mec qui vient me voir déjà c'est qu'il a il a quelque chose qui le dérange donc la trajectoire de sécurité c'est ça je sais faire le mieux la trajectoire de sécurité beaucoup de maniement je pense c'est les petits modèles tu vois les nettes et tout ça un peu de maniement ou les gens qui ont des droits de moto donc j'ai déjà un cheptel de place goudronnée vu avec les mairies où je vais pouvoir amener les gens j'ai plus qu'à aller m'acheter des connes de l'Ubec chez chez mon ami décathlon les petits connes de roller pas trop parce que s'ils sont trop gros les gens ont peur ok les petits comme ça ils pourront rouler dessus et ils tomberont et donc voilà quelque chose qui se fera le week-end bon enfant l'accueil des gens chez moi dans ma maison mais dans mon garage en fait c'est un grand garage je vais mettre un j'ai d'ailleurs récupéré grâce à mon père qui m'a récupéré comment ça s'appelle avec les les feuilles qui les grandes feuilles un tableau là où je montrerai les schémas je sortirai évidemment ma moto sur la béquille centrale la position du pilote sur la moto comment se tenir comment mettre les pieds les genoux est ce qu'il faut tirer le guidon est ce qu'il faut le pousser comment on met son poignet est ce qu'on le colle contre la poignée ou est ce qu'on le met au bout du de la poignée plein de petits détails d'embrayage est ce qu'on fait avec deux doigts un doigt on freine comment comment ça marche le freinage pour freiner fort et relâcher freiner un peu de plus en plus fort voilà est ce qu'avec la bs on peut tout appuyer bah oui avec la bs la bs c'est génial en fait la bs tu as peur tu appuies partout il se passe rien voilà ça va faire tac 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 et ça c'est et ça c'est génial et c'est quelque chose qu'on a fait toujours en tant que moteur gendarmerie c'est à dire qu'on nous a mis sur un aérodrome on nous a fait monter à 2,40 il fallait aller tout planter voilà et ça quand c'est pas ta bécane bah tu dis ouais bah si si bah ça c'est génial donc hop tu as la grande piste de l'aérodrome alors c'était en région parisienne je me souviens plus où aller fjr à 2,40 et là tu arrives à un plot t'essayes de freiner au plot mais à 2,40 en fait tu le loupes le plot donc et puis là tu plantes tout mais mais tu plantes tout alors bon il faut tendre les bras quand même et et t'appuies tout devant derrière tout et tu peux tourner donc après on faisait pareil sauf que bah vers la fin il y avait un con toujours en freinant il fallait l'éviter et bah oui tu peux l'éviter le con avec l'ABS voilà donc tout ça voilà tous ces petits détails que tu peux apporter aux gens et puis surtout je pense que quelque chose qui est important c'est moi je suis moi ils me connaissent pas donc moi quand je vais leur apporter un conseil ils vont m'écouter si demain ma femme se met à la moto je vais lui dire bah non fais pas comme ça va me dire tu fais chier voilà c'est 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 tu vois c'est ça ça c'est une ça là il y a une différence en fait c'est à dire que les gens vont se dire putain lui c'est le messie je suis pas Valentino Rossi mais je vais leur apporter des solutions et pour eux ça sera la bonne solution donc ils vont ils vont inconsciemment faire en sorte de l'appliquer si tu veux voilà ouais tu as le background c'est ça quand on voit ton cv on dit bon c'est voilà c'est le mec c'est pas un mytho quoi quand tu as des années comme ça de motocycliste dans la gendarmerie je voilà déjà ça rassure tout le monde tu dis le mec c'est pas un kéké le type il est là aussi pour m'assurer plus de sécurité sur sur la moto moins de fatigue aussi c'est vachement important quoi quand tu es plus à l'aise tu fatigue moins et la fatigue c'est le pire ennemi en bécane quoi quand t'arrives t'es rincé t'es mort quoi c'est ah oui oui et puis tu et puis tu fais des conneries quand t'es rincé t'es fatigué voilà oui effectivement tu as raison c'est un bagage en fait les gens pensent qu'on fait de la moto qu'on arrête les gens et basta mais non non on fait les courses cyclistes j'ai eu la chance une fois de voir c'est comment j'étais je faisais l'essai de je crois que c'était la low rider s plutôt qui marche bien quoi et dans le 77 et il y avait c'est ça doit être l'école je sais pas de police ou de gendarmerie mais il y avait instructeurs ils avaient tous tu sais la kazakh etc en bécane quoi et donc pour faire le malin tu vois j'ai essayé de les suivre derrière etc ah oui deux trois virages c'est quoi ça c'est un truc de fou et ils étaient je sais pas ils étaient de mémoire il devait être 6 7 tu vois donc c'est pas évident quand même d'avoir un train d'en faire à 6 7 quoi c'est c'est pas évident ah ben le dernier il carbure en général c'était beau franchement c'était beau c'était chouette et là c'est vrai que tu as du respect pour les mecs quoi ils sont ils sont là bon ben c'était génial c'était la première pour broham et j'espère que je pourrais passer à voir dès que tu vas pour m'en mettre en place cette école j'espère que je pourrais passer voir faire un reportage ça serait super cool ouais ça sera vraiment avec plaisir vincent de faire ça et si jamais il pleut ça sera encore mieux et puis de façon on fera un article dès que tu sors on fera un article sur sur broham on te revoit bientôt je pense avec d'autres potes pour d'autres émissions et là écoute franchement c'était stop alors hop tu me laisses quitter pour que ça enregistre bien et bon il n'y a pas de soucis on se voit bientôt merci manu allez ça roule il n'y a pas de soucis ciao bon ride à tous roulez plus d'avant ciao ciao ciao